... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 2 décembre. Décryptage de la structure d'un chromosome humain. Essai de thérapie génique et de traitement contre certaines maladies dues à des gènes défectueux. Ce sont toutes ces grandes tentatives en matière génétique qui préfigurent la médecine du siècle à venir. A la veille du Téléthon, Arnold Munich du Centre de génétique médicale de l'hôpital Necker à Paris est notre invité. A Seattle, aux Etats-Unis, la conférence de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC révèle des dissensions européennes à propos des biotechnologies. A l'extérieur de la conférence, les manifestations continuent. 11 jeunes hommes mis en examen pour des affaires de viol sur mineurs, viol en réunion, à Luchon, en Haute-Garonne. Les faits reprochés ont eu lieu entre 1991 et 1995. En Espagne, aux Pays-Basques, la fin de la trêve annoncée par l'ETA suscite beaucoup d'inquiétudes. Des manifestations sont prévues demain contre cette fin de trêve. Et puis tennis, la finale de la Coupe Davis commence demain à Nice. La France rencontre l'Australie. C'est la première finale pour Guy Forget en tant que capitaine de cette équipe. Quelle est notre identité génétique ? Si demain, le gigantesque effort mondial fait par des chercheurs internationaux permet de répondre à cette question, sans doute des dizaines, peut-être des centaines de maladies pourront être combattues efficacement. On est bien sûr très loin du compte encore. Mais la publication, aujourd'hui, dans la revue scientifique britannique Nature, du décryptage de la structure d'un chromosome humain est un énorme pas en avant. Le génome humain est composé de 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome contient des centaines de milliers de gènes. Il y en aurait entre 80 et 100 000 gènes répertoriés. Certains sont défectueux. Ils sont à l'origine d'environ 8 000 maladies. Et pas seulement des myopathies, mais aussi certaines formes de cancers, notamment. Ces quelques chiffres donnent la mesure du travail entrepris par les chercheurs. Sachez, par exemple, que le chromosome qui vient d'être décrypté contient plusieurs centaines de gènes. Explication, Jean-Daniel Faisakier. Ce drôle d'hippocampe est en fait de l'ADN, c'est-à-dire le programme qui gère, dès la conception, la vie de chacun d'entre nous. Hormis les globules rouges, chaque cellule de notre corps contient un mètre de cet ADN sous la forme de 23 paires de chromosomes. Bout à bout, cela fait plus de 100 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, des chercheurs britanniques viennent de réussir à déchiffrer le message d'un de ces chromosomes, le numéro 22. Un peu comme s'ils avaient décodé un des 23 volumes du manuel de fonctionnement de notre corps. Et ce petit chromosome est très intéressant à connaître, car ils portent des gènes impliqués dans une trentaine de maladies. L'une d'entre elles est le syndrome de Dijorge. Dans cette maladie génétique, existent des troubles du développement chez l'enfant, portant notamment sur le langage. Ce syndrome serait à l'origine d'un certain nombre de retards scolaires. C'est dire si les généticiens accueillent ce décryptage du chromosome 22 avec intérêt. La connaissance des gènes qui sont véritablement impliqués dans ce syndrome pourrait nous donner éventuellement des outils pour comprendre pourquoi ce retard de langage, ces difficultés de mise en place du développement verbal des enfants existent, et peut-être de formuler des hypothèses thérapeutiques plus appropriées que celles que nous manions actuellement, qui sont des rééducations générales du langage. Dans les mois qui viennent, la plupart des autres chromosomes seront eux aussi déchiffrés. Il faudra analyser alors chaque gène pour comprendre comment il fonctionne, quand il est normal et quand il est malade. En attendant enfin le jour où on saura réparer les pannes sur les chromosomes défaillants. À la veille du Téléthon, qui commence demain sur France 2, cette découverte apporte encore un peu plus d'espoir non seulement aux chercheurs, mais aussi aux familles et aux malades qui vivent quotidiennement les difficultés liées aux maladies d'origine génétique. Voici l'exemple d'un homme de 44 ans, atteint d'une maladie génétique évolutive. Il vit près de Strasbourg, il est marié, il a deux enfants, mais il se bat. Reportage Christine Boss et Sylvain Gauthier. Je suis avant tout humain. Je ne dis malheureusement ni de Mars, ni de Vélus. À la limite ça me plairait d'être un extraterrestre. Mais ce n'est pas le cas, donc je suis obligé de faire avec. Mais je ne peux pas faire avec si des regards en face de moi ne changent pas. C'est le regard qui nous manifeste. Pour modifier les regards qui enferment et réduisent, Marcel Nuss a choisi de raconter sa vie particulière, à contre-courant, sans complaisance ni tabou. Ça va comme ça ? On ne peut plus que ça va. Atteint du syndrome de Werning-Hoffmann, une maladie génétique qui détruit muscle après muscle les membres et les organes, Marcel écrit depuis toujours dans sa tête des poèmes surtout. « Être handicapé pour l'interrogation. » Pendant 4 ans, il a dicté lettre à lettre, puis mot à mot, son histoire. Une enfance alsacienne, l'embarras des milieux médicaux et surtout la quête de l'amour. « J'ai eu la chance immense de rencontrer, justement, quelqu'un qui m'a vu, plutôt qu'il ne m'a pas vu comme tout le monde, qui a vu au bien des apparences. » C'est elle, Gabrielle ou Gab, l'infirmière, qui va sortir Marcel du service de réanimation où il végétait depuis 4 ans. Un amour hors normes les unit toujours, 20 ans après, malgré la médisance, le rejet, la fatigue et les difficultés matérielles. Moi, ce qui m'a séduite chez lui, c'est son humanité. Et donc, c'est vrai que, qu'on soit gros, mince, petit, avec un léné long, quand on est humain, on est humain. Donc, c'est vrai que le corps, j'ai toujours trouvé son corps beau, donc ça ne m'a pas posé de problème à ce niveau-là. Presque naturellement, deux enfants viennent sceller leur union. Salut ! Élodie a aujourd'hui 14 ans. Salut, Jo. Et son frère Mathieu, 17. Deux adolescents comme les autres. Et l'un, froid. Nés en dépit du risque encouru de transmission de la maladie de Marcel. Tu crois que ça va marcher ? Parce que j'ai tout fait. Rendu autonome grâce à la technologie, Marcel peut regarder la télévision, envoyer des e-mails et téléphoner sans l'aide de personne. Allô, coucou chérie. Tu rentres quand ? Écoute, à bientôt, je suis sur le chemin du retour. Ok, ben, à tout de suite. Ok, salut chérie. Salut. Tous ces obstacles franchis, Marcel Nuss se bat aujourd'hui pour être reconnu comme un écrivain à part entière. Arnaud Munich, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on a participé à toutes les aventures du Téléthon. Où on en est actuellement en termes de traitement ? On parle de traitement, peut-être de médicaments. Où on en est aujourd'hui ? Je crois qu'on arrive maintenant à connaître un grand nombre de gènes de maladie. Et cette connaissance ouvre la porte à des approches thérapeutiques fondées sur l'utilisation de médicaments qui existent déjà ou qui pourraient exister dans l'avenir et surtout sur la thérapie génique. Et aujourd'hui, on est à la veille d'initier les premiers essais cliniques. Alors, je pense que c'est une veillée d'armes, ce soir pour les Téléthon et pour tous les patients, qui augurent, je l'espère, de progrès importants dans les prochaines années. Mais il faut savoir que cette quête du médicament, du gène médicament, va être lente et longue. Et il ne faut pas attendre des résultats spectaculaires pour demain. La grande tentative, c'est justement un pari qui vise à déterminer si, dans les cinq années qui viennent, nous sommes en mesure de prouver la faisabilité des thérapies géniques. On n'est pas en train de promettre la thérapie génique des maladies géniques dans cinq ans. On voudrait évaluer tous ensemble la faisabilité de cette approche dans les prochaines années. Vous êtes plutôt très prudent. Par exemple, vous, à Necker, vous avancez, vous découvrez un certain nombre de choses, mais vous dites, attention, ça va prendre plusieurs années. Je crois que le principe de précaution doit inspirer notre action. En toutes choses, qu'il s'agisse de grandes entreprises politiques, industrielles ou scientifiques et médicales, la précaution doit inspirer notre action. Et toute entreprise doit être envisagée sous son aspect le plus... se mettre en situation péjorative pour se mettre à l'abri des risques. Mais la thérapie génique, c'est la solution à beaucoup de maladies ou est-ce que vous êtes maintenant un petit peu plus prudent ? Vous dites que ça sera plus compliqué que ça ? Je pense qu'il n'y aura pas une thérapie génique, il y aura un ensemble de traitements des maladies génétiques. Certains seront des traitements effectivement géniques par remplacement ou adjonction de gènes nouveaux. D'autres, ce sont des médicaments dérivés des connaissances de la génétique. D'autres, ce sont des petites molécules d'ADN qu'on enverra pour corriger, pour rectifier les erreurs dans le génome. Mais Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire dès ce soir que certaines maladies, je pense par exemple à la mucoviscidose, vont être parmi les premières bénéficiaires de vos travaux à vous et à l'ensemble des chercheurs ? Vous prenez l'exemple de la mucoviscidose, c'est en fait une course de vitesse entre différentes approches. Est-ce que c'est la thérapie génique qui va gagner ? Est-ce que ce sont des approches médicamenteuses qui vont gagner ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, on sait réexprimer le gène qui fait défaut dans la mucoviscidose avec des médicaments qui vont exprimer pas ce gène, mais réexprimer un autre gène qui lui ressemble, un petit frère. Comme s'il y avait une grève et qu'on recrutait des intérimaires pour faire le travail. Alors, est-ce que c'est les médicaments traditionnels, en l'occurrence c'est la colchicine, qui va marcher ? Est-ce que ce seront d'autres thérapies ? C'est vraiment une course de vitesse entre différentes approches, mais quand il y va de la santé des enfants, il faut mettre tous les fers au feu. Alors, course de vitesse, mais est-ce qu'il n'y a pas concurrence entre vous, les Américains, les Anglais ? Est-ce que vous arrivez à vous entendre pour arriver ensemble à un but commun ? Je pense qu'il y a des moments dans la vie des chercheurs où il faut rentrer en compétition les uns avec les autres pour aller plus vite. Et il y a une période de coopération. Et là, aujourd'hui, on est rentré dans une période de coopération. Et vous savez que l'AFM, par exemple, participe à un effort de thérapie génique qui dépasse largement les frontières de la France. L'AFM a lancé, je crois, près de 600 lots de thérapie génique dans une vingtaine de maladies différentes et distribue ces lots pour des maladies de par le monde entier, en Europe et à l'étranger. De sorte que, véritablement, aujourd'hui, il y a un esprit de coopération qui prévaut dans l'intérêt des enfants. Parce que vous vous souvenez de l'impatience des familles des malades il y a 10-15 ans. Maintenant, ils disent, bon, c'est devenu une gigantesque affaire presque industrielle, internationale. Est-ce que... Et ils craignent d'être un petit peu oubliés ? Vous voulez dire que certaines maladies seraient plus rares et seraient un peu les oubliés de la santé ? C'est un peu vrai. Et c'est bien pour ça qu'il faut fédérer nos efforts. Vous savez, les maladies génétiques prises isolément, effectivement, elles ne sont pas très nombreuses. Mais si on les regarde collectivement, en France, c'est près de 30 000 naissances par an, en France. C'est 25 millions de citoyens européens. Donc, prise collectivement, c'est un enjeu de société considérable. Et à ce titre, je crois que nous saurons, nous, les médecins, nous, les familles, nous, les associations, mobiliser les industriels pour démarrer des approches thérapeutiques. Merci, Arnaud. Je voudrais dire que vous, on peut lire « L'arrache d'espéré ». C'est un beau titre pour vous. C'est un livre qui résume beaucoup de votre travail et de votre équipe à Necker. Et puis ce journal, qui est le journal du Téléthon, qui commence donc demain. Je crois qu'on vous retrouve demain sur le plateau avec Patrick Chêne et Sophie Davant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En 2015, à Luchon, en Haute-Garonne, des viols sur mineurs ont été commis. Onze jeunes gens viennent d'être mis en examen pour ces crimes. Des jeunes filles violées, parfois par plusieurs garçons, étaient âgées de 13 à 16 ans au moment des faits. Reportage à Luchon, Gilles Marinet et Michel Levasseur. Convoqués par les gendarmes à la suite d'un banal accident de la route, une jeune femme de 20 ans va soudain leur faire de surprenantes révélations. Les faits se sont déroulés ici, à Luchon, entre 1991 et 1995, au sein d'une bande d'adolescents qu'ils fréquentaient le même lycée. La jeune femme, alors âgée de 14 ans, affirme avoir été victime, ainsi que trois autres jeunes filles, de viols collectifs à la fin de soirées passées en discothèque. Le procureur de la République se saisit de l'affaire. Hier matin, 15 jeunes gens sont interpellés. Stupeur. Cette descente de police, si vous voulez, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire, j'en sais rien, mais c'est choquant quand même, quand vous voyez des voitures de police dans toute la ville qui vont dans différentes familles pour arrêter de jeunes garçons. Ça vous colle un traumatisme, si vous voulez. Tout le monde est très mal, quoi. Dans ce bourg de 3000 habitants, on connaît les jeunes gens, alors c'est l'incrédulité, mais la justice estime disposer de suffisamment d'éléments. Les 15 sont notamment mis en examen pour viol, viol en réunion. 11 sont incarcérés, ce qui fait polémique selon leurs avocats. Mineurs, au moment des faits, ils devraient être traités comme tels aujourd'hui. La majorité ou la minorité légale prend sa source dans la date des faits. Donc, si un gamin commet des faits à l'âge de 13 ans, il est évidemment mineur au moment des faits. En clair, l'avocat estime la mise en détention inutile et il a introduit un référé liberté qui sera examiné demain. Les 11 jeunes gens passeront la nuit en prison. Les victimes, elles, ne se sont pas encore exprimées publiquement. A Seattle, sur la côte ouest des Etats-Unis, pour le sommet de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, on s'attendait à un affrontement entre les Etats-Unis d'une part et l'Union européenne d'autre part sur les problèmes agricoles. Mais les premières dissensions sont apparues au sein même de l'Union européenne à propos de la biotechnologie. Il semble que le français Pascal Lamy, qui est le commissaire européen au commerce extérieur, ait trop fait de concessions aux yeux de certaines organisations. Compte rendu de ce désaccord à Seattle avec Pascal Golomère et Dominique Bonnet. Il n'en est pas à son premier briefing de la journée. Mais cette fois, si François Hubert rejoint ses plus proches conseillers installés dans la suite d'un grand hôtel, c'est pour préparer une déclaration importante, celle qu'il va prononcer devant les autres ministres européens, réunis comme chaque jour, quelques étages plus bas. Rendez-vous important, en effet. Le français tient à expliquer à Pascal Lamy, le commissaire européen, qu'il outrepasse son mandat en évoquant dans le projet de déclaration finale qu'il a rédigé, l'idée d'un groupe de travail sur les OGM au sein de l'OMC. En n'étant pas non plus assez ferme sur la défense des subventions agricoles ou sur la nécessité de normes sociales. Sur l'ensemble d'un texte qui comporte des points extrêmement positifs, nous avons, sur des points particuliers, des réserves à faire valoir et nous examinerons, nous expertiserons le moment venu lorsque ce texte aura progressé dans la discussion ou nous en saurons. Depuis, Pascal Lamy n'est pas venu s'expliquer publiquement. Laissant ses porte-parole calmer le jeu, pas question pour l'Europe, disent-ils, de parler avec les Américains d'une ouverture du marché aux OGM. Quant à François Hubert, il a repris ses entretiens avec les autres délégués. Ce matin, il tentait de rallier à ses vues le ministre égyptien, très opposé aux normes sociales. On nous fait la courte, tout le monde fait la courte, non ? Les Européens nous font la courte, les Américains nous font la courte. Ce jeu subtil, ce marchandage, diront certains, va s'intensifier au fil des heures. Chaque camp s'efforçant de rallier un maximum de partisans sur tel ou tel domaine, en échange de quelques concessions, avec encore l'espoir d'aboutir à une déclaration finale d'ici à demain soir. Et entre Américains et Européens, on se renvoie le reproche d'un excès de protectionnisme sous forme de diverses subventions à la production agricole. Alors nous avons donc voulu tenter de comprendre qui subventionnait quoi et dans quelles proportions. Commentaire Eric Mézi. Respect des terroirs, défense de l'environnement, utilité sociale des paysans, voilà le modèle agricole que l'Europe veut défendre. Pour se maintenir, ce modèle doit être subventionné. Mais les Américains sont contre, ils cherchent à démanteler le système d'aides européennes et plus particulièrement les subventions à l'exportation. Henri de Benoît, le représentant des céréaliers français, veut bien se passer de ses primes à la condition que les Américains fassent d'eux-mêmes. Le coût de production du blé aux Etats-Unis et en France est le même. Tout le reste, c'est du baratin. Ça veut dire qu'il y a des subventions de part et d'autre de l'Atlantique. Bien sûr, si on en diminue autant de part et d'autre de l'Atlantique, nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas diminuer de chez nous sous prétexte que les Américains nous le demandent. Les Américains qui balayent devant leurs portes. Bruxelles estime que Washington accorde de colossales subventions à ses agriculteurs, mais de façon déguisée. Les excédents de récolte sont par exemple achetés aux fermiers puis offerts aux pays pauvres. Cette aide alimentaire a été multipliée par 5 en 2 ans. Durant la même période, les aides d'urgence sont passées de 7 à 22 milliards de francs. Résultat, c'est 60 milliards de francs par an que toucherait l'agriculture américaine contre 40 à l'agriculture du vieux continent. Pour s'entendre, Américains et Européens devront tout mettre à plat. Les marchés mondiaux s'ouvriront alors davantage, mais avec quelles conséquences pour l'agriculture européenne ? Ça suppose de s'aligner sur les standards de l'exportation internationale, donc d'utiliser les techniques de production qu'utilisent les concurrents, les OGM, les hormones, etc. Et puis de progressivement d'aligner nos structures sur celles de nos concurrents, ce qui veut dire encore moins d'agriculteurs, une production encore plus concentrée dans les régions les plus compétitives. L'Europe est donc à la croisée des chemins. Durant ces négociations, elle devra choisir entre privilégier ses exportations ou sauvegarder son modèle ancestral. Quant à l'ambiance à Seattle, elle oscille entre un début de panique, ce matin, hier soir, à l'intérieur de la salle de conférence, lorsque José Beuvé, au beau milieu des journalistes, a voulu poser une question à la représentante américaine. Et puis à l'extérieur, une suite de troubles agrémentés de gaz lacrymogènes et de tirs de balles en caoutchouc. Étienne Lénard et Aaron Diamond ont constaté à Seattle que les Américains avaient bien du mal à comprendre ce qui se passait. La scène illustre assez bien la confusion qui, depuis trois jours, règne dans Seattle. Un bataillon de voitures de police s'avance dans la nuit vers un barrage de manifestants. Et comme il est difficile de les écraser, eh bien ce sont les voitures qui battent en retraite. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Seattle n'avait pas connu de couvre-feu. La nuit dernière, de nouveaux incidents sporadiques ont ravivé les critiques. Mais le maire de la ville a réponse à tout. De mon point de vue, tout ce qui s'est passé est un triomphe de la liberté d'expression. Si nous voulons vraiment que la société civile s'exprime, il faut la laisser participer activement à nos prises de décisions. Les manifestants ont beau jeu de rétorquer que leur liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine s'est soldée par plus de 400 arrestations. Toute la journée d'hier, ils ont continué par petits groupes à harceler les forces de l'ordre. Réunis sous la bannière d'un jusqu'ici mystérieux réseau d'action directe, ce matin encore, plusieurs dizaines de militants rassemblaient leurs forces. Suivis comme leur ombre par les caméras de télévision et sans savoir vraiment de quoi demain sera fait. Toutes nos décisions sont prises par consensus. Il n'y a pas de chef et nous ne savons pas si nous continuerons après le sommet. Le bilan des manifestations se chiffre en millions de dollars de dégâts dans un pays où le droit de manifester est d'ordinaire strictement réglementé. Seattle, une ville au passé certes chargée d'histoire syndicale, n'est pas prête d'oublier l'Organisation mondiale du commerce. La presse américaine de se demander ironiquement ce matin qui a eu l'idée de génie de proposer Seattle pour abriter le sommet d'une organisation mondiale du commerce dont la plupart des Américains ignoraient jusqu'ici l'existence. Et dans quelques heures, José Bové doit aller manifester avec des militants indiens et américains pour défendre les petits agriculteurs. En Irlande du Nord, le nouveau gouvernement composé de façon paritaire de protestants et de catholiques s'est réuni pour la première fois après 25 ans d'administration britannique directe de la province. Londres a transféré une partie de ses pouvoirs à ce nouveau gouvernement, mais il reste encore à attendre le désarmement des groupes armés catholiques et protestants, désarmement prévu d'ici fin février, pour que les Irlandais du Nord puissent se convaincre qu'ils vivent bien une nouvelle ère. Reportage Benoît Duquen et Sten Rosenlund. C'est un peu comme s'il n'y croyait pas lui-même. Jerry Adams, le leader du Sinn Féin, prend en photo les deux ministres républicains qui font maintenant partie de ce gouvernement, l'Irlande du Nord. Parmi eux, Martin McGuinness. Quand les protestants l'ont vu nommé ministre de l'éducation, beaucoup se sont assurgés. Car l'image qu'ils ont de McGuinness, c'est d'abord celle-ci, celle de l'ancien patron de l'IRA, du chef de guerre de Londonderry. Dans les peuples les plus durs des quartiers catholiques de Belfast, c'est sans doute la présence de ce faucon aux côtés de Jerry Adams, qui a permis d'aller jusqu'au bout des négociations avec les protestants. John McGeer a été l'un de ces soldats de l'IRA. Engagé dans le mouvement dès l'âge de 11 ans, trois arrestations, huit ans et demi de prison et quatre fils plus tard, il se dit toujours menacé par les protestants. La trêve, il la respecte, mais le désarmement, comme l'IRA, il a du mal à l'envisager. Les catholiques ont subi des campagnes d'intimidation. Certains ont été tués ou expulsés de chez eux depuis des années. Pour les catholiques d'entendre l'IRA dire « nous rendons les armes », c'est pour eux très inquiétant. Le désarmement, c'est pourtant la grande question. Les protestants ont donné jusqu'à février à l'IRA pour s'exécuter. Jerry Adams a déjà dit qu'il leur recusait ce diktat. Pourtant, la paix est dans toutes les têtes. À l'université de Belfast, la plupart des étudiants préfèrent éviter de parler politique. On ne vous demande pas non plus si vous êtes catholique ou protestant, mais le processus de paix, oui, on y croit. Je pense que les gens ne peuvent pas oublier, mais ils peuvent commencer à pardonner. Et ça, c'est le truc qui est vraiment... Mais je crois qu'il y a un sentiment maintenant où on pense que la violence n'existera plus. C'est inutile, peut-être. Et l'avenir, c'est de parler. Et parler, on a commencé à le faire ici avec difficulté. Siégé aux côtés de Martin McGuinness, les protestants les plus extrémistes ont refusé de le faire. Et cet après-midi, pour la première réunion de ce gouvernement investi de ses nouveaux pouvoirs par Londres, le cabinet n'était pas au complet. En Espagne, au Pays Basque, des manifestations sont prévues demain pour demander à l'organisation séparatiste ETA de maintenir sa trêve. Pour la première fois, la coalition indépendantiste Eri Batasuna, la branche politique de l'ETA, se joindra aux manifestants. L'ETA avait annoncé que cette trêve s'achevait en raison du blocage des négociations avec le gouvernement de Madrid, ce qui suscite en Pays Basque la crainte de devoir reprendre un cycle d'attentats meurtriers. Reportage d'Orothée Lyrique et Patrick Voix. La paix, ils l'ont rêvé un peu pendant 14 mois, le temps de la trêve décidé par l'ETA. Aujourd'hui, les pêcheurs du vieux port de Saint-Sébastien observent la loi du silence, mélange d'incertitude et de fatalisme. Vous pensez que c'est bientôt le retour à la violence ? Le retour à la violence, c'est sûr, dit cet homme. Les autres se taisent. Hors caméra, ils diront que la réponse de l'ETA pourrait bien être spectaculaire et très sanglante. Dans les ruelles de la vieille ville, la peur est à peine perceptible. C'est comme si personne ne voulait penser à demain à cette date du 3 décembre où l'ETA doit réactiver sa lutte armée. Dans ce bar indépendantiste se retrouvent les militants d'Eri Batasuna, le bras politique de l'ETA. Sur les murs, les photos des prisonniers de l'ETA, les mots d'ordre aussi de ceux qui prônent la violence. Pour le ministre de l'Intérieur, ces jeunes sont le germe d'une nouvelle ETA. Igor est responsable de la section jeunesse d'Eri Batasuna. Sa seule ambition, c'est l'indépendance du pays basque. Si demain, il y a un attentat, est-ce que vous le condamnerez ? Non, on ne le condamnera pas. Ni nous, ni Eri Batasuna. On ne l'a jamais fait, on ne le fera pas. Ce n'est pas notre boulot. En juillet 1997, l'ETA a tué un jeune conseiller basque du PP, le Parti Populaire au pouvoir à Madrid. A l'époque, toute l'Espagne a protesté contre le terrorisme. Aujourd'hui, les élus du PP savent qu'ils sont des cibles pour l'organisation séparatiste basque. On a pris des nouvelles mesures de sécurité parce qu'on sait que quand l'ETA menace, elle passe à l'acte. Le gouvernement autonome basque a appelé tous les habitants et tous les partis politiques à manifester demain à midi devant les différentes administrations. Nous avons tous besoin de la paix, sera l'unique slogan. Ces rassemblements devront être silencieux pour répondre aux menaces de l'ETA. Signature à Madrid aujourd'hui d'une nouvelle fusion industrielle avec l'intégration du constructeur aéronautique espagnol CASA dans le groupe franco-allemand EADS dont fait partie l'aérospatiale Matra, signature officielle à Madrid en présence de Lionel Jospin, de José María Asnar, le Premier ministre madridaine, espagnol, et puis du chancelier allemand Gerhard Schröder. À Vienne, un immeuble vient de s'effondrer. Il a été détruit par une explosion au gaz. C'est en Basse-Autriche, à Wilhelmsburg. Plus exactement, 30 à 40 personnes seraient en Sauvelie après cette explosion de gaz. Cet après-midi, la 11e chambre correctionnelle de Paris examinait une affaire de salaire et d'emploi fictif dans laquelle Jean-Christophe Cambadélis, le membre du secrétariat national du Parti Socialiste, a été mis en examen. Il aurait perçu un salaire de la part d'une filiale d'un organisme qui gérait des foyers pour immigrer. La justice veut savoir si ces salaires correspondent bien à un travail. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillon et Alain Glocaccio. Consultant en communication, conseiller en stratégie, ainsi se présente l'homme politique Jean-Christophe Cambadélis. En 1993, l'actuel numéro 2 du PS perd son mandat de député du 19e arrondissement de Paris. « Je suis devenu chercheur d'emploi, dit-il. J'avais une famille à nourrir. J'ai proposé mes services à plusieurs dirigeants d'entreprise. » Son employeur sera Yves Léné. L'homme est à la tête d'une association gérant des foyers pour travailleurs émigrés. Entre les deux hommes, pas de contrat de travail, un salaire de 14 000 francs pendant deux ans et demi. Léné demande des études à Cambadélis. Et c'est autour d'un déjeuner ou d'un dîner que Jean-Christophe Cambadélis faisait part de ses réflexions, de ses conseils. Seulement voilà, aucun document ne vient concrétiser le travail de conseillers hautement spécialisés. « Qu'est-ce que vous voulez acheter alors ? On ne comprend pas. » « Une contrepartie intellectuelle. » « C'est-à-dire ? » « Comprendre des choses que je n'aurais pas pu comprendre personnellement, sur le plan culturel, sans que quelqu'un vienne me les expliquer. » « Stratégie, communication, des notions bien lointaines, des préoccupations des résidents, des 27 foyers gérés par Yves Léné. » « Perte de l'association, 126 millions de francs, 2 millions ont servi à l'acquisition de mobiliers anciens et d'objets d'art. » « Dans le même temps, les résidents vivaient dans des locaux. » « Lorsqu'on voit aujourd'hui que 14 millions de francs ont été investis dans des achats d'actions, au même moment où ces 14 millions de francs étaient nécessaires à la réalisation de travaux, on est sidéré des réponses qui sont faites par le président de l'FRP. » Au-delà de cet emploi supposé fictif sur lequel la justice aura à se prononcer, on s'interroge encore ce soir sur cette union contre nature. Jean-Christophe Cambadélis, ancien Trotskis, ancien fondateur du manifeste contre le Front National. Yves Léné, ancien membre du Front National. Une étrange cohabitation qui amène aujourd'hui les deux hommes devant les tribunaux. Nouvelle mise en examen de l'enseignant nationaliste Jean Castella, mise en examen pour complicité d'assassinat dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le président Chirac est à Saint-Denis de la Réunion. Il doit présider demain un sommet de la commission de l'océan indien. Il s'est aussi, dès son arrivée, penché sur la question d'un deuxième département de la Réunion réclamé par les élus. Il s'est dit favorable à ce deuxième département. À la suite de l'annonce faite par la ministre Ségolène Royal que la pilule du lendemain serait bientôt disponible dans les établissements scolaires du secondaire, nous avons voulu savoir avec Gustave Larocca, Olivier Combe et David Bresse quelles étaient les réactions et ce, dans un lycée proche de Toulouse. Il faut auparavant rappeler que la délivrance de cette pilule par les infirmières ou les médecins scolaires, sans que les parents en soient informés, est destinée à éviter les cas de grossesse précoce ou non désirée. Voici l'appréciation d'élèves, de parents d'élèves et du personnel médical. C'est au lycée Pierre-Aragon à Muray, près de Toulouse. Au lycée Pierre-Aragon à Muray, la pilule du lendemain n'est pas encore arrivée à l'infirmerie. Dans cet établissement de 2200 élèves, l'orgisquée est infirmière. Elle reçoit 3000 visites chaque année. Plusieurs centaines d'entre elles concernent des interrogations sur la sexualité. Les cas de grande détresse qu'elle a pu rencontrer l'ont convaincue. La pilule du lendemain au lycée, elle est pour. On est ravis, on est ravis de... Pas ravis de cette responsabilité, mais ravis qu'elle arrive sur le marché. Ça répond à un besoin des jeunes adolescents. Parce que vous étiez confrontée régulièrement à ce genre de problème dramatique ? Régulièrement, oui, au moins une fois par mois. Cette adolescente est venue consulter pour un malaise en cours de gine. Elle aussi est favorable à la contraception d'urgence au lycée. Personnellement, moi je trouve que c'est bien, parce qu'on peut l'avoir où on veut sans être obligé de demander la permission aux parents. C'est anonyme en plus, et donc c'est sécurisant pour nous, même si on sait qu'il y a d'autres moyens pour éviter ça. Un avis très largement partagé dans la cour par les adolescentes, même si certaines émettent des réserves. Elles ne vont plus prendre de précaution. Après, le préservoir ne sera plus utilisé et tout ça. Et bon, c'est dommage, je trouve, parce qu'il n'y a pas que le fait de tomber enceinte. En tout cas, aussi, il y a le SIDA à côté, et bon, c'est quand même important. Mais ce sont surtout les parents d'élèves qui sont divisés. Au lycée Pierre d'Aragon, une fédération est pour, l'autre contre. Moi, je suis contre le transfert au lycée d'un remède qui aurait normalement sa place chez le médecin de famille. Dans les familles où il y a un tabou, de toute façon, la jeune fille, elle a au moins cette solution, qui est simple pour elle d'aller dans le lycée. Parce que sinon, toutes les autres démarches peuvent être compliquées. Et il faut qu'elle aille vite, cette fois. Les deux fédérations demandent en tout cas qu'un médecin assure un suivi après la délivrance de la pilule du lendemain. L'orgisqué l'entend bien ainsi. Chaque fois que l'urgence lui en laissera le choix, c'est vers un médecin qu'elle continuera d'orienter ses élèves. Manifestation à Vénitieux, dans la banlieue de Lyon, de médecins généralistes. Ces médecins ont observé une grève de 24 heures pour protester contre l'insécurité et la violence dont ils sont victimes jusque dans leurs cabinets médicaux. Du sport, du tennis avec la Coupe Davis. La finale France-Australie commence demain à Nice. Et puis ça sera sur France Télévisions. Nous examinerons dans quelques instants en compagnie de Guy Forget les chances françaises. Mais pour mettre tout de suite dans l'ambiance, pour donner envie de continuer la belle série, Christelle Bertrand a rassemblé quelques souvenirs heureux. Guy Forget est à un point du bonheur. Face à l'américain Pete Sampras, le numéro un français d'alors doit s'y reprendre à deux fois pour donner le coup d'envoi d'une des plus belles fêtes du sport tricolore. Ivre de joie, les joueurs vont célébrer et célébrer encore cette victoire acquise par un Forget au sommet de sa carrière et un le compte en pleine résurrection. La saga en Coupe Davis recommence. L'équipe de France n'avait pas soulevé ce saladier d'argent depuis 59 ans. La Coupe Davis est née avec le siècle. La France inscrit pour la première fois son nom au palmarès de cette compétition en 1927, puis tous les ans jusqu'en 1932. A l'époque, les héros s'appellent Lacoste, Cochet, Brugnon et Borotra. Depuis, les vainqueurs de la Coupe Davis deviennent toujours des mousquetaires. Les derniers ont été baptisés en 1996. En Suède, Arnaud Boetsch, épuisé, arrache la victoire à l'issue d'une rencontre épique. 5h, 5e set du 5e match, des crampes et des balles de match sauvées. 3 ans après Lyon, Yannick Noah est toujours capitaine. Forget est encore là pour le double. Aujourd'hui, c'est Guy Forget qui dirige l'équipe de France et caresse l'espoir d'inscrire son nom une 3e fois sur ce trophée de temps convoité. Guy Forget, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu et revu toutes ces images. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Ça vous hante, tous ces succès précédents ? Disons que c'est les raisons qui nous ont poussés depuis tout petit à pratiquer ce sport. Et c'est vrai qu'on espère qu'on va encore toucher une nouvelle fois le sommeil de la pyramide dimanche ou samedi, pourquoi pas. Les matchs, alors d'abord Sébastien Grosjean contre Philippe Poussy, Céry Piolline ensuite contre Ewitt. Pourquoi ces choix ? Écoutez, ça c'est le tirage au sort qui n'est pas vraiment très important. Mais enfin sur les derniers matchs, c'est à chaque reprise Sébastien qui avait commencé en quart de finale et en demi-finale. Donc on espère que ça nous porte chance et qu'il rapportera le premier point contre Marc Philippe Poussy. Quel est l'état physique, l'état mental de Grosjean comme de Piolline ce soir ? Écoutez, plutôt bon. On a fait un bon stage à Handaï pendant une dizaine de jours. On est là depuis dimanche dernier. On s'est habitué à la salle, au bal, à la vitesse du cours. Et je crois que les joueurs sont prêts. Maintenant, il faut que la magie s'effectue et que les joueurs puissent au plus profond d'eux-mêmes s'ils veulent remporter Saladier une nouvelle fois. Alors vous savez bien comment on est. Quelle est la recette, la méthode Forges ? Est-ce qu'il y a une méthode ? On a l'impression que vous les avez un peu coucounées, un peu, vos joueurs. Bah écoutez, non, j'essaye de les protéger. Mais enfin non, il n'y a pas vraiment de méthode. Je crois qu'on a vécu des années formidables avec Yannick Noah. Et on essaie de retrouver cette atmosphère, de garder ce sérieux à l'entraînement. Et je crois que les garçons aujourd'hui peuvent prétendre une nouvelle fois ramener ce Saladier. En tout cas, ils ont vraiment tout fait pour et ils sont prêts pour cette rencontre. Compte tenu des souvenirs que vous avez, c'était plus facile d'être Forges joueur que d'être maintenant Forges capitaine ? Non, c'est plus facile d'être capitaine parce que je récupère une grosse partie du crédit lorsque l'on gagne, alors que j'y suis finalement pour pas grand-chose. Non, je crois que c'est à eux que revient justement tout le mérite de ces victoires. Mais enfin, j'essaye, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de les protéger un petit peu, de faire en sorte qu'ils soient heureux de se retrouver et surtout d'avoir un très bon esprit une fois sur le terrain. Les Australiens ont des points faibles ? Oui, et heureusement d'ailleurs. Non, je crois que la terre battue n'est pas leur surface favorite. Ils vont avoir contre eux des joueurs archi-motivés. Ils vont avoir à affronter un public qui va être hostile, je crois, 10 000 personnes qui vont nous pousser du premier au dernier point. Je crois que ce sera ça leur plus grosse difficulté à gérer. Voilà, vous savez qu'en rugby, on a été battu pour les Australiens, donc il y a forcément une revanche à prendre. Oui, c'est vrai, j'espère. D'ailleurs, on avait Raphaël Ibanez qui est venu faire le tirage au sort, et que je salue au passage, merci à lui d'être venu. Et j'espère que, bon, écoutez, on va pouvoir les venger en tout cas. Vous avez prévu une chanson pour la victoire ? Non, pas encore, mais des fois avec la folie, ça arrive au moment de la remise des trophées. On verra ça plus tard. D'accord, on espère pour cette victoire et cette folie. Merci Guy Forget d'avoir accepté d'être là ce soir en direct, nous, et puis bonne chance pour demain. De la musique, de la drôle de musique, maintenant c'est presque loufoque, mais c'est plein de talent et plein d'imagination. Le groupe s'appelle les Poubelles Boys. Ils sont au Nouveau Théâtre Mouffetard à Paris, avec des objets ménagers inattendus, destinés à composer une musique forcément originale. Le spectacle est dit recyclable. Sarah Carpentier et Mathieu Drojoux ont fait, avec les Poubelles Boys, leur marché. Moi, je n'y aurais jamais pensé si je n'avais pas vu ça un jour. Où trouvez les meilleurs instruments de musique ? Dans les bazars de Belleville, parole de Poubelles Boys. Jamais à court de trouvailles, les trois as du recyclage n'ont pas peur de jouer avec n'importe quoi. A peu près n'importe où. On va se mettre une petite descente de tomes, voilà. Jouer sur des poubelles, d'accord, mais pas à n'importe quelles conditions. En spécialiste, on exige du matériel de qualité. Je me souviens avoir trouvé un jour une solderie à Maubeuge, qui avait des caisses claires parfaites, donc je les faisais venir par 15. Ça me faisait une caisse claire, donc c'est le son qu'on a généralement le plus aigu sur les tomes. Et elle avait toutes les qualités. Elle avait le brush. Elle avait tout ça, donc je les faisais venir. Une drôle de caverne d'Ali Baba, source d'inspiration inépuisable pour des mélodiques qui font swinguer illico. Une batterie de cuisine, une contre-bassine et une guitare, ces trois-là rendraient poétique le moindre objet du quotidien. Chez les poubelles boys, on recycle aussi les airs les plus connus, mais jamais sans un nouvel instrument. Les poubelles boys, c'est au nouveau Théâtre Moustard jusqu'au 2 janvier, puis il y a un nouvel album que je vous montre Jean-Pierre Leroux. Enfin, honneur maintenant à Saint-Emilion, puisque l'UNESCO vient de classer pour la première fois au monde ce paysage viticole prestigieux dans la liste du patrimoine mondial. Alors à Saint-Emilion, il y a bien sûr l'église monolithe et l'ensemble des vignes qui sont imparties sur 8 communes. Le classement de l'UNESCO est ressenti comme un grand bonheur pour les amoureux de Saint-Emilion. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, puis le point route avec Valérie Maurice. À 20h55, vous retrouverez le magazine de rédaction envoyé spécial. À 1h15, le journal de la nuit, présenté par Laurence Ostelaza. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Marie-Georges Buffet, la ministre de la Jeunesse et des Sports. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À partir de 18h50, c'est le Téléthon 99 avec comme parrain Pierre Perret. Et puis à 20h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir. Merci.